coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je vais très bien j'avais un petit peu de temps de l'os et puis je me suis dit tiens pourquoi pas j'avais le goût de dessiner un petit peu je me suis dit je pourrais finir un mandala que j'avais déjà commencé je sais pas si vous voyez bien il y a comme des petits il y a des petits spots de couleurs c'est que j'en avais fait un autre excusez moi il y a quand même un petit bout de ça je regarde la date ici dans le bas c'est en 2015 donc ça fait quand même un bout de temps et puis il avait été fait avec des charpies donc c'est ça les charpies ça passait au travers des feuilles je savais comme pas c'était le premier que je faisais donc c'est pour ça que je fonctionne que je mets quelque chose en dessous malgré que les stedlers passent pas au travers on peut le voir celui là il y a rien du tout mais c'est pas grave je prends pas de chance je mets quand même quelque chose en dessous donc celui là j'ai aucune idée quand je l'avais commencé je me suis dit tiens pourquoi pas l'avancer je vais aller corlorier un petit peu dedans donc j'ai mon étui ici je vais monter la caméra là juste question que oh un peu trop juste question que vous voyez bien là mon étui je vous avais présenté dans un unboxing mes stedlers vous voyez ici là c'est les stedlers là que les 10 couleurs de base là qu'on a à peu près dans tous les magasins de papeterie là ça vient dans un petit emballage en plastique donc c'est ça justement il y avait 10 s'attachent ici de ce côté là fait que j'ai mis les 10 là puis j'ai 3 j'ai 4 j'ai 4 compartiments en tout dans mon étui les 3 autres là c'est ma boîte là de stedlers là de 60 que je vous avais montré là je vais peut-être le déduper pour vous le montrer comme il faut là donc c'est sûr là j'ai organisé là mes couleurs j'étends ça un peu la question que vous voyez bien ensuite j'ai ceux-là ici et puis ceux-là les beaux mauves donc c'est ça je me suis dit les couleurs qu'il y a ici sur celui-là je les avais commencé j'avais commencé avant je vais replacer ma caméra là c'est ça là je les avais ouf on a dit pas trop je les avais j'avais commencé le mandala là avant puis j'avais utilisé les 10 couleurs de base là avant de recevoir mes autres stedlers ma boîte de 60 donc j'utiliserai pas la première j'utiliserai pas le premier zip de mon étui les 10 couleurs de base vu que je les ai déjà inclus dans le mandala je vais plutôt y aller avec les autres que j'ai donc c'est ça donc je m'amuse je continue ça puis je sais pas si vous voyez comme il le faut quand même vous voyez bien donc j'ai rezoomé un petit peu pour que vous voyez encore mieux c'est une journée un peu grise aujourd'hui donc j'ai pas tant d'éclairage non plus j'essaye d'allumer j'essaye que ça soit du mieux que je peux c'est ça je suis désolée on voit quand même bien donc je vais avec le premier crayon je prends des crayons au hasard comme ça et puis let's go on dessine donc j'adore les crayons c'était de l'air pour vrai ils vont vraiment vraiment bien on voit comme pas beaucoup le trait de crayon lorsqu'on dessine ça j'adore ça d'un crayon je suis désolée le bruit que bon ok là j'ai parlé trop vite on voit mes démarcations je suis désolée le bruit qu'on entend en arrière c'est la strappe de ma sécheuse écoutez elle a du vécu elle crie un petit peu habituellement quand je fais sécher mon linge ça fait quand même un petit bout qu'elle est comme ça elle sèche encore elle va encore super bien donc pourquoi en acheter une autre on ferme la porte de la chambre de bain et puis c'est ça on est deux personnes donc on fait pas tant de lavage que ça non plus donc c'est pour ça je l'endure comme ça mais un jour ça va être une dépense qui va être nécessaire c'est ça d'habituellement je fais pas de vidéo lorsque ma sécheuse elle fonctionne parce que c'est étonnant mais bon j'avais le goût de dessiner là là puis je me suis dit tiens tant qu'à dessiner je sors ma caméra et puis je vais faire un petit bout en vidéo donc je suis loin d'être une experte c'est vraiment mes premiers dessins que je fais j'en avais fait un petit peu il y a plusieurs années mais c'était vraiment juste comme pour passer le temps des journées que j'avais pas grand chose à faire donc ne me jugez pas sur mes dessins je suis beaucoup beaucoup plus bonne au diamond painting maintenant ça me gosse un peu parce que là on voit la couleur qui avait passé au travers mais bon c'est pas grave ce cahier-là c'est quand même un vieux livre que ça fait longtemps que j'ai puis c'est ça c'est pour passer le temps aussi c'est un petit hobby je suis pas dessinatrice on comprend pourquoi oh non j'ai dépassé est-ce que vous m'avez vue ça arrive des fois bon on a une autre sorte d'orange ah j'adore cette boîte-là pour vrai de crayon je m'en veux de pas l'avoir acheté avant j'aurais sûrement aimé plus dessiner avoir eu ces crayons-là avant j'adore c'est vraiment fin donc des dessins comme que je fais là avec des petits détails ça va super bien puis c'est ça comme que je disais aussi les stade l'air ils passent pas au travers des pages donc ils marquent pas les autres pages en arrière ce qui signifie également que le crayon ne se vide pas lorsqu'un crayon passe au travers d'une feuille dites-vous qu'il sort beaucoup d'encre parce que la feuille en absorbe une bonne partie puis là si la feuille elle fournit pas puis ça passe au travers c'est ça c'est que ton crayon libère beaucoup d'encre donc ce que moi j'aime aussi également que vous aurez compris dans le fond les crayons se vide beaucoup moins vite les stade l'air que les autres étant donné que ça passe pas au travers mon crayon en libère libère moins d'encre donc c'est ça petit après-midi tranquille il pleut c'est gris j'ai pas grand chose à faire donc je me suis dit tiens un petit peu de coloriage j'avais le goût d'aller écouter un peu Netflix aller continuer la série que j'ai commencé je suis encore en train d'écouter Osark je suis dans la saison 3 donc j'ai quand même j'en ai pas mal d'écouter j'achève la saison 3 vient de sortir puis je l'ai déjà commencé je l'ai déjà j'ai fait du brun ailleurs aussi je crois que oui je suis désolé j'analysais mon dessin bon j'ai encore dépassé voyons je dessine tout seul je suis juste devant une caméra je suis tout seul je vais juste filmer ce que je fais puis je dépasse puis lorsque je me filme pas tout va bien je dépasse pas du tout il y en a pas de problème aïe 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 des fois je cherche à comprendre il n'y a rien à comprendre bon je vais être sûre de faire le bon je sens que ça va être mêlant cette partie là ici puis ici ah ça a bien été j'ai fait le tour je me suis pas trompée parce que souvent je bouge mon livre lorsque je fais un mandala je le tourne mais là j'essaie de me pratiquer à le laisser comme ça le laisser sans tout le temps tourner mais bon j'ai cette habitude là j'ai cette manie là voilà bon je suis désolée petite interruption je faisais quelque chose en même temps sur mon ordinateur et c'était terminé donc oh un petit beige un beau petit beige j'ai des livres avec des visages donc cette couleur là va être très intéressante pour colorier les visages c'est vraiment comme plus une couleur peau je suis contente c'est ça là c'est la première fois que je les teste aussi depuis que je les ai mes crayons là je l'avais pas dessiné encore avec donc je suis super satisfaite à date pour vrai c'est vraiment comme comme le paquet de 10 que j'avais là c'est c'est à la hauteur de mes attentes que j'avais là je suis vraiment je vous le recommande si vous avez à vous acheter des crayons les triplus de Stedler c'est la crème de la crème ça va vraiment bien c'est la crème je suis désolée je suis pas jasante je suis quand même concentrée je vous avouerai quand je dessine j'essaye de m'appliquer quand même là donc souvent quand je parle c'est là que je dépasse mais bon faut que je me pratique faut que je sois capable de vous en faire des vidéos puis vous parler en même temps que je colore un peu je suis désolée les couleurs que je fais ne sont pas très très intéressantes puisque j'ai été en ordre dans mon étui à crayon je ne me suis pas vraiment passé la tête pour être sûre d'avoir utilisé toutes les couleurs j'y vais un peu avec des couleurs pastelles après je vais sauter les couleurs foncées puis je vais aller où j'ai plus des couleurs flash donc celui-là on va le mettre ok je vais essayer de pas me tromper donc ce serait celui-là et l'autre si je ne me trompe pas on dirait que les cases ne sont pas égales ça me gosse c'est vraiment assez spécial oh non je me suis gourée ouais solide à part de ça bon c'est pas grave c'est pas grave hein c'est un mandala il faut qu'il y ait plein de couleurs partout il aurait fallu comme que j'en saute je ne sais pas trop c'est pas grave petite couleur pâle ça aussi on ne la voit pas beaucoup vous me direz aussi dans la vidéo si vous voyez quand même bien ce que je fais et tout bon parce que je ne surveille pas tant la caméra c'est pas comme du diamond painting que je zoome sur la région et là avec ma main et la façon que je dessine j'essaie de rien cacher non plus mais c'est ça vous me direz en commentaire si vous voyez bien comme ça si ça va bien je m'ajuste avec les prochaines vidéos de coloriage que je ferai on dirait vraiment avec les petits picots de couleurs qu'il y avait déjà sur le dessin que je dépasse ça me gosse un peu ça ouh j'ai fait le saut bon c'est des nouvelles sur le coronavirus ça pop ça rentre automatique bon je vais y aller avec un petit rose la couleur du bouchon un petit rose pâle donc on va voir ce que ça va donner je vais oh oui wow la couleur est vraiment belle ouais j'approuve beau petit rose pastel j'ai travaillé vraiment des petites couleurs plus pâles les autres c'était de l'art c'était vraiment des couleurs plus vives mais ça en prend toutes sortes de couleurs dans le mandala ça prend des couleurs plus pâles des plus flash des plus foncées ceux qui font du coloriage ce que vous en faites pendant longtemps exemple parce que quand vous commencez un coloriage vous aimez le terminer tout de suite exemple comme moi une page de mandala comme ça lorsque vous vous attaquez à ça est-ce que vous la faites quasiment toute one shot ou vous en commencez un vous en commencez un autre vous allez rejouer dans un ou vous y allez un seul à la fois parce que moi j'ai pas personnellement moi ça me dérange pas d'en avoir 4-5 de commencer voyez-vous celui-là il était déjà commencé j'ai ouvert le lit puis au lieu d'en choisir un autre au hasard de quoi j'ai dit tiens on retrouve celui-là un petit verre un beau petit verre on va y aller ici tiens on va voir finir plus que ce qui est du centre du mandala c'est vraiment un petit verre flash dommage qu'il y ait comme des picots de bleu au travers c'est un petit peu tannant ah oui ma coche de tantôt quand je vous avais dit que j'avais dépassé là je m'en rends compte que je la vois ma coche après le petit verre je vais aller travailler 2-3 couleurs un petit peu plus flash mettre du punch un peu dans ce mandala j'ai aussi mes crayons de bois qu'il va falloir que je teste j'ai même pas encore colorié avec ça fait quand même un petit bout que je les ai donc ça il va falloir que je regarde ça que je remédie ça que j'aurai de niaiser alors que je m'en sers si je veux faire une petite review de l'objet la review des staedtler c'est pas compliqué c'est appourvé je le recommande donc un rose framboise où est-ce que je vais aller mettre mon rose framboise j'aime que les couleurs ne se touchent pas oh oui il est foncé c'est ça j'aime qu'il n'y ait pas deux carreaux un à côté de l'autre de la même couleur je ne sais pas pourquoi ça a toujours été comme ça lorsque je coloria des mandalas j'aime avoir des couleurs différentes ceux-là ici sont proches mais ils ne sont pas nécessairement tant collés donc c'est ça je ne sais pas pourquoi j'ai toujours fait ça comme ça j'essaie de mettre le plus de couleurs possible wow c'est quand même long à colorier parce que c'est plein 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 de petites cases c'est ça des mandalas c'est pas des dessins que je fais en claquant des doigts exemple donc ma première vidéo coloriage je vous en ai fait un vidéo coloriage mais le coloriage était pas mal tout sur ça c'était en avance rapide là en accéléré là c'est vraiment le premier coloriage que je fais le vidéo le style comme les vidéos de diamond painting là d'accord ça ici ce côté du bleu comme ça ok ici comme ça c'est vraiment des petits détails j'essaie là de pas me tromper il faut comme c'est un sur deux parce que j'essaie quand même de respecter la symétrie je ne vais pas avec des couleurs un peu n'importe où j'essaie quand même de mettre les mêmes couleurs aux mêmes endroits c'est comme un genre de toque là un genre de toque Oh, wow. Qu'est-ce que vous aimez le plus colorier, ceux qui font du coloriage? Moi, j'ai vu des livres, là, des Colomistère, là, de Disney. Ça a l'air quand même vraiment bien. Je vais peut-être regarder ça, là, sur Internet prochainement. Essayer de peut-être me procurer un de ces livres-là. Ça a l'air vraiment un fun. Un beau jaune. Donc, c'est ça, j'avais vu ça, là, puis j'étais là, ah, ça a l'air intéressant. J'aillerais pas ça faire ça. Les Colomistères. Puis, j'en ai vu plusieurs, là. Là, c'est sûr que, là, présentement, bon, avec le confinement et tout, on s'entend que, hein, il y en a beaucoup qui font du coloriage, là, qui cherchent des trucs à faire parce qu'ils trouvent le temps long. Donc, c'est ça, là, ah, non, je peux pas une à côté de l'autre. Il y en a plus beaucoup sur, moi, je commande beaucoup sur Amazon, là. Faudrait que j'aille voir sur d'autres sites. Parce que sur Amazon, j'ai regardé, puis il y a pas, je vais vous dire, là, il y en a comme pas vraiment, là. Il y a d'autres Colomistères, là, mais c'est pas, euh, c'est pas des Disney, là, t'sais, c'est d'autres, j'ai d'autres livres comme pas rapport, là. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment cool, c'est le Disney, là. Il y en a un, mais il est comme à 200$, là, c'est exagéré, on s'entend, là, je paierais pas ça pour un livre à coloriage, là. En euros, 200$, 200$ pour nous, en euros, c'est quoi? Peut-être 150$ pour vous, je dirais. 150 euros, exemple que ça coûte, là, donc, c'est assez cher, hein. Pour un livre de coloriage, là, je crois pas qu'à l'origine Disney, quand ils ont lancé ces livres-là, ils se vendaient ça, là. Donc, ça, c'est quelqu'un qui a une version, puis qui essaie justement de profiter, et puis de faire vraiment beaucoup d'argent. Mais je le veux pas au point de payer autant que ça. Je vais attendre, je vais finir par en trouver d'autres. C'est sûr, comme je vous dis, j'ai pas été fouillée plus loin que mon nez, j'ai pas été... Si vous voulez me mettre, là, les sites que vous achetez vos livres, là, de coloriage, là, si vous voulez m'envoyer les liens en commentaire, là, ça serait cool aussi. J'haïnirais pas ça. Ouais, il y a vraiment beaucoup de nuances, là, les 60 couleurs. J'avais peur qu'il y ait des couleurs qui se ressemblent quand même beaucoup. Puis, non. Les teintes sont vraiment différentes, là. C'est sûr que je fais des couleurs plus pâles. Je vais voir également, là, lorsque je vais travailler les couleurs foncées, voir si on distingue bien la couleur, ou... Si le bleu marin ressemble au vert forêt, là. J'ai hâte de voir, là, mais d'après moi, non. Parce que, comme je vous dis, je n'ai jamais été déçue avec les Stedler. C'est vraiment un très, très bon produit. Ça ne paraît pas, mais ça avance tranquillement, pas vite, ce mandala-là. Après ça, je crois que je vais aller relaxer en écoutant un bon épisode de Ozark. Ouais, ouais, ouais. Je n'ai pas de film ces temps-ci que... Il y a le film, là, de Harley Quinn, là, que j'aimerais bien trouver sur Internet et écouter. J'avais trouvé l'autre jour, puis la qualité était vraiment médiocre. C'était... Ce n'était pas le fun. Puis, il y avait des annonces sur le film, là, qu'on écoutait, là. À tout bout de champ, là, ça disait des choses dans le film. À un moment donné, le son ne suivait plus, là, les paroles, exemple, ça ne suivait plus le film. Puis, ah... C'était décourageant. Mais je n'ai pas regardé depuis. Donc, je pourrais peut-être être surprise. Et ça ne m'étonnerait pas, là, que... Oh non, ça se ressemble trop. Où est-ce que je peux mettre mon bleu? J'ai quand même un peu de bleu. Mais pourtant, ce n'est pas la même teinte que celui que j'avais. Mais ça se ressemble quand même beaucoup. Parce que, bon, les... Je n'ai pas vu de paquets plus gros que ça, là, les Steadler, là, pour les crayons. Donc, j'imagine que c'est pour les triplus, là, que c'est tout le paquet de 60, que c'est toutes les teintes qu'ils ont au complet. Je regardais les petits paquets qu'ils ont fait. Sur Amazon, exemple, là. Puis, tu sais, il y a un petit paquet, bon, des couleurs d'ayons. Je regarde dans mon kit de 60, puis je les avais, ces crayons-là. Fait que d'après moi, là, le kit de 60, c'est vraiment, là, toutes les teintes qu'ils ont pour les triplus. Les crayons sont en triangle. C'est pour ça, là, qu'ils appellent les triplus. Puis, c'est pas... On fatigue pas avec dans les mains. Il y a des crayons qu'à l'ombre de colorier, à un moment donné, ça devient un peu inconfortable. Mais pas ceux-là. Bon, du vert fluo. Où est-ce que je pourrais mettre mon vert fluo? Hum, hum, hum. Je vais m'en mettre à plusieurs endroits. J'adore cette couleur-là. J'adore vraiment ce vert fluo-là. Wow! Ça, si je me trompe pas, c'était dans la collection, là, des couleurs néons, là. Les petits paquets qui avaient sortis, exemple, là. Ce vert-là, c'est ça. Il était dans le spécial néon, là. Puis, j'ai plusieurs couleurs, là. Je crois que je les ai... Pour vrai, là, je pense que j'ai vraiment toutes les teintes qu'il y a. J'avais vu aussi un paquet de 72. C'était de l'art. C'était pas les triplus. C'était des stedlers, là, pointes fines. Puis, pointes un peu plus larges. Les deux bouts du crayon, vous pouviez dessiner, là. Donc, lorsque c'était des plus petits détails, il y avait quand même pour le trait fin. Et puis, c'est ça, là. Pour des plus grandes surfaces, exemple, là. Il y avait l'autre bout du crayon avec un trait un peu plus large. Je suis arrivée pour les recommander sur Amazon. Puis, il y en avait plus. Je le trouvais comme plus, l'article. Donc, je vais refaire une petite recherche, là. Parce que ce crayon-là m'intéresserait vraiment, vraiment beaucoup. Parce que c'est pas seulement des mandalas que j'ai à colorier, là. Tu sais, j'ai d'autres choses, aussi, qui vont avoir... Tu sais, j'ai d'autres livres à colorier avec des surfaces un petit peu plus grandes. Donc, tu sais, si je veux pas toujours les faire avec mes crayons de bois, je vais essayer de les retrouver, là. C'était vraiment un paquet de 72 en plus. 72 crayons que les deux bouts dessinent, là. Je trouvais ça vraiment bien. Puis, en plus, il coûtait moins cher le paquet que ma boîte de 60 que j'ai commandé, là. Donc, ça, je vais essayer de refaire une petite recherche. Je vais essayer de retrouver ça, là. Parce que j'aimerais vraiment, vraiment, ça. Donc, un beau mauve. Si je les trouve, là, puis que je les ai, c'est sûr que je vais vous faire une petite vidéo unboxing, là. Wow! Sérieux, wow! OK, ça, c'est mon mauve préféré. Je vais venir dessiner plus près de la caméra, là, que vous puissiez voir, là. Regardez-moi ça, le beau mauve. Wow! Je l'adore. Ça, là, ouais. C'est dans mes teintes de mauve préférées. Donc, c'est ça, là, que je disais. Si je retrouve le... La boîte de crayons que je vous parle, j'essaierai de vous mettre le lien en dessous de la vidéo lorsque je vais poster la vidéo. Sinon, si je réussis à l'avoir, puis à les commander, mais je vais faire un unboxing. Et puis, anyway, si je les commande, c'est sûr que je fais un unboxing, là. Donc, je vais pouvoir vous les présenter. Puis, à ce moment-là, je vais pouvoir mettre le lien aussi, là, en dessous. Il y a le lien de ma tablette lumineuse qui m'a été demandé. J'ai donné le lien, et puis on m'a dit que ça ne fonctionnait pas. C'est vraiment étrange, parce que, bon, moi, quand je clique sur le lien, je tombe sur Amazon. Mais c'est Amazon.ca. Fait que, tu sais, c'est Amazon Canada. Donc, peut-être qu'en Europe, ce n'est pas le même site et que, bon, le vendeur ne vend pas là. Je n'en ai aucune idée. C'est ce que j'ai pensé, que peut-être qu'il expliquerait que ça ne fonctionnait pas. Mais je trouve ça vraiment bizarre que... T'sais, ne gênez-vous pas, là, dites-moi, là, si jamais les liens que je vous mets, exemple, ça ne fonctionne pas. T'sais, moi, pourtant, c'est ça. J'ai recliqué dessus, puis ça fonctionnait. C'est vraiment étrange. Mais c'est ça, comme pour les marquants, là, je vais essayer de vous trouver le lien, si je les retrouve, et de vous le mettre. Mais, bon, sur Amazon, là, je ne les avais pas revus. Peut-être qu'il n'y en avait plus, puis que, là, ils en ont remis. Ça, ça se peut, là. Donc, j'ai un petit peu de misère à rentrer mes crayons. L'étui, c'est fait plus pour les crayons de bois, j'ai l'impression. Non, avec mes crayons à triangle, là, je n'ai un petit peu de misère. Oh, wow, le beau orange fluo. Oh, là, là. Wow. Oh, oui, je suis vraiment en amour avec les couleurs néon, pour vrai. Elles sont vraiment belles. Elles sont vraiment flash. J'adore. Ah, oui, hein, moi, je ferais tellement plein de dessins avec des couleurs fluo, comme ça, là. Vous n'avez plus le constater, là. Je suis vraiment une grande fan, là, de... de rose et de mauve, là. Des couleurs qui flash. J'adore aussi, là, comme, là, l'orange fluo, du vert fluo, du jaune. J'aime vraiment toutes les couleurs, dans le fond. Puis, pourtant, avant, je m'habillais toujours avec plus des couleurs fonces, et j'étais vraiment moins extravertie côté de mes vêtements, là. J'avais plus le style un peu classique, si on veut, et... Puis, aujourd'hui, amène-en des chandails roses bonbons. Ça ne me dérange pas du tout. C'est ça, on change à un moment donné aussi, hein. Nos goûts changent. Bon. Wow! C'est vraiment, vraiment beau. Je pense que je vais même en mettre ailleurs. Du orange fluo, tellement que... J'aime la couleur, là. Je vais en faire un peu plus. Je sens que je vais abuser des couleurs floues dans mes mandalas. Tellement que ça va être joli, là. Oh, que oui! Donc, après cette couleur-là, là, je sens que ça va être tout pour moi, pour cette vidéo-là. J'avais juste le goût de griffonner un petit peu, de faire une petite vidéo, c'est ça. Je me disais, tiens. Donc, je pense que je vais arrêter ça, là. Parce que j'ai quand même fait d'autres trucs aujourd'hui. J'ai eu une bonne petite journée. Puis, là, c'est ça. Ça va être l'heure d'aller relaxer. Je crois que je vais aller me faire un bon chocolat chaud ou bien une tisane. Je ne sais pas. Je vais voir, rendu là, lequel qui va me tenter le plus. Mais, une bonne boisson chaude. Comme le dirait Sheldon dans Big Bang Theory. Ceux qui ont écouté ça, là. Donc, c'est ça. Je vais aller me faire une bonne boisson chaude. Allez, écoutez un bon épisode de Ozark sur Netflix. Donc, juste pour vous le montrer comme il faut d'un autre angle de vue, là. J'ai quand même avancé un petit peu. J'en ai fait un petit peu plus. Donc, ce sera à continuer. Peut-être que je vous referai une autre vidéo sur ce mandala, là. Peut-être aussi que dans le prochain vidéo, je vous ferai la surprise. Et puis, que j'en ferai un autre. Et que je vous montrerai celui-là terminé. Je ne sais pas encore. On va voir. Donc, c'était tout pour moi pour la première vidéo coloriage, là. Avec moi, comme ça, là. Qu'on discute. Donc, je suis très contente. Je vais quand même avancer un petit peu mon mandala. Il m'en reste beaucoup à faire, là. Mais comme je dis, peut-être que je referai une autre petite vidéo sur celui-là. Ou peut-être que je vous réserverai la surprise qui sera terminée. Ah, qui le sait! Donc, à plus tout le monde. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne. Et sinon, eh bien, si vous êtes déjà abonné, bien, allez jeter un oeil des fois dans les vidéos plus basse. Si ça ne fait pas longtemps, j'ai quand même beaucoup de nouveaux abonnés. Donc, si ça ne fait pas très longtemps que vous êtes abonné à la chaîne, gêne-vous pas. Allez fouiller plus loin. Il y a beaucoup de contenu. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo sur mon diamond painting. Salut tout le monde!